Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Okan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale, suite à la maintenance nouvelle mise à jour qui a été installée sur le jeu et finalement il y a beaucoup de petites choses qui ont été rajoutées, on n'était pas forcément au courant on savait que le nouveau système d'entraînement allait être mis en place, ça c'était une chose dont on avait la connaissance mais on ne savait pas qu'il y allait y avoir d'autres choses, par exemple je pense au solde sur les DS enfin moi j'ai loupé l'info mais moi je n'étais pas au courant, donc ça fait plaisir parce qu'on commençait à être un peu en PLS parce qu'une sorte des portails c'est bien gentil mais sans promotion c'est un peu gênant donc il y a des promotions, on va pouvoir invoquer un peu plus que prévu, même si de toute façon je ne vous conseille pas d'invoquer évidemment sur le portail de Super C17 puisque c'est un assez mauvais néo god tier et puis gardez tout pour Gogeta Janemba, je parle évidemment aux free players, ceux qui mettent de l'argent, bon pourquoi pas mais pas beaucoup, il ne faut pas trop craquer non plus d'autres choses, alors le pack nouveau joueur, donc ça on savait que ça allait arriver alors c'est drôle parce qu'il avait mis un message, oui achetez le pack qui est encore parce qu'il va disparaître, c'est votre dernière chance alors que les packs sont très très moyens, bon celui-là qui s'est retiré il me semble, il n'était pas trop dégueu je vais vous confirmer ça après, il n'était pas dégueu, alors le pack nouveau joueur, honnêtement je joue à d'autres jeux du genre, par exemple sur Bleach Braith Souls, il y a un pack nouveau joueur, je vous garantis qu'il est plus sexy que le pack nouveau joueur sur Dokkan Battle, sur Bleach je crois que ça coûte 5 ou 6 euros t'as un personnage 5 étoiles, donc équivalent SSR si tu veux, un bon personnage en plus, tu peux dropper du lourd quand même des ressources etc, alors que là t'as quoi, t'as un de ces 5 là donc encore une fois les freeplayers évidemment n'achetez pas ce pack les cashplayers si vous manque une carte pourquoi pas, moi je pense que je vais le prendre parce qu'il me manque enfin il me manque 3 cartes parmi les 5 bon alors, pour ceux qui vont prendre le pack, si vous n'avez aucune des cartes je pense que la carte la plus intéressante là dedans c'est soit le Bardock puissance ou le Gohan intelligence sachant que le Bardock puissance va bientôt avoir un Dokkan quand il y aura comment ça s'appelle, le portail du Goku Ange avec le Bardock timebreaker, donc il aura son Dokkan, il aura fierce battle, ça sera un très bon support si jamais vous n'avez pas de support en super puissance l'intelligence Gohan, il n'est pas dégueu, il a 90% de boost une fois Dokkan le Trunks Endurance, il n'est pas dégueu, une fois Dokkan, il a un vrai Dokkan, fierce battle il donne ki plus 4 il me semble et 60% de boost c'est pas dégueu mais bon, on ne peut pas farmer sa spé évidemment le Vegeta surtout à ne pas acheter, mais je pense que vous le savez, c'est une des plus pourries nécessaires du jeu la carte est belle, franchement même une fois Dokkan, elle est belle mais elle est complètement pourrie et le Goku Aji c'est un support, je ne sais plus ce qu'il fait une fois Dokkan je crois que c'est ki plus 3 et 20% de boost il me semble, j'ai un petit doute donc il n'est pas dégueu non plus mais il y a des supports en agité, il y en a déjà beaucoup enfin il y a le Gohan, il y aura après bientôt les Neo-supports enfin il y a quand même pas mal de possibilités, il y a le C17 qui vient de sortir donc voilà, après c'est à vous de voir mais grosso modo voilà ce que je pense des cartes alors il n'y a pas que ça, d'autres choses ont été mis en place dans le jeu donc amélioration de l'entraînement, ça on l'a dit le lieu d'échange, on va y aller juste après parce qu'il a été modifié, il a été mis à jour ergonomiquement comme sur la Jap, donc c'est bien parce que ce qui me rassure dans tout ça c'est qu'il nous sorte des améliorations ergonomiques en avance parce que normalement sur la Jap ça c'était sorti qu'après, enfin si on se remet dans la timeline du jeu on a les améliorations en avance, donc ça c'est cool, ça fait plaisir Nouvelle fonction, l'épreuve de Kaioshin, vous allez dire mais c'est quoi ça ? et bien en fait c'est les missions justement du mode histoire qui ont été rajoutées les missions super, donc pour ceux qui ne connaissent pas on va les voir juste après qui permettent de dropper des ressources en faisant des missions spéciales et après avec ces ressources vous pouvez acheter des vieux Kai, des améliorations au niveau de la box on va aller voir ça juste après, correction des erreurs, bon je ne sais pas de quoi il parle mais j'imagine qu'il y en a des erreurs il y a un nouvel objet de soutien, l'ancien détecteur, ça permet de voir si l'ennemi va partir en spé il me semble que si je ne dis pas de bêtises, quand tu utilises l'objet, il faut attendre le tour d'après pour que ça fonctionne donc c'est pas ouf, après c'est un objet neutre, enfin pas rare quoi, donc bon, c'est pas la folie que alors oui voilà, autre très très bon point, ils ont modifié les liens, sur la Jap les liens ont été modifiés il y a très peu de temps et donc il y a un panel de liens qui a été modifié, il faut savoir qu'en gros l'idée c'est quoi ? il y a beaucoup de liens en points fixes et ça a été transformé en lien en pourcentage, ce qui est plus intéressant aujourd'hui parce qu'avec les boosts de leader qu'on a les liens en points fixes c'est un peu pourri et avec des pourcentages c'est beaucoup mieux Intello, attaque plus 300 et défense plus 1000 par exemple, ça devient attaque EDF plus 10%, j'ai sûr que c'est beaucoup plus intéressant Cruelle, c'est un lien qu'on trouve souvent chez les méchants, attaque plus 500, c'est ridicule, ça devient attaque plus 10%, c'est beaucoup mieux je vous garantis que c'est beaucoup mieux, bon je vais pas tous vous les faire mais c'est très intéressant Jugement serein, c'est un lien des fois qu'on retrouve, défense plus 20% avant d'attaque plus 300 plus 300 autant vous dire que c'est dérisoire, mais défense plus 20% ça c'est pas dégueu Garrier Z, attaque plus 500 ça devient attaque plus 15%, soldat divin, avant attaque plus 1200, après attaque plus 10% Donc ça, ça va bien aider le duo Goku-Aji, Vegeta-Aji, enfin les divins, vous les mettez à côté, ça proc de partout parce que c'est des cartes qui sont très proches, et là avec la match de ce lien ils vont être encore plus puissants Je pense que je ferai une vidéo en les mettant à côté pour que vous voyez un peu ce que ça donne au niveau des liens ça peut être intéressant, le lien Madjin, attaque et def plus 1000, ça devient attaque et def plus 10% Donc voilà, c'est pas mal du tout, très bonne chose qu'on ait ces liens de mise à jour Donc promo sur les DS, le nouvel event, enfin d'aucun event de Super Saiyan 7 Je ferai ça dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu quel team on peut utiliser pour le faire et puis vous montrer comment moi je vais réussir l'event Après j'essaierai avec des teams peut-être pour que ce soit un peu plus compliqué pour voir qu'est-ce qu'on peut faire mais ce sera dans une autre vidéo, ce sera pas dans celle-ci Le fest, on va aller le voir rapidement Donc l'épreuve de Kaioshin, je vous le disais c'est les fameuses missions Donc on va aller voir ça directement in-game parce que bon, c'est bien gentil la petite info mais je vais vous montrer ça directement C'était ça, la fin imminente d'un pack, c'est assez drôle Alors, bon, commençons par le commencement Alors, le Babashop, déjà les promos du coup il y a les promos pour la 1 plus 2 c'est peut-être tous les jours, je sais pas combien de temps je sais pas, je sais pas si c'est tous les jours ou pas d'habitude c'était 1 plus 4 on a pas fini de se faire douiller à priori le pack à 9€ qui est assez intéressant encore une fois je parle au cash player 9€, 32 DS, donc ok et après seulement 3 fois le pack à 80 DS qui a 20% de réduction donc tant mieux, ça évitera de trop craquer donc voilà pour les soldes ensuite, donc le Babashop donc ça c'est très bien donc en fait quand on va dans l'onglet trésor quand ça aura fini de charger, ça va pas tarder voilà donc du coup, maintenant, vous allez me recommander bon, je sais pas comment ils font pour enfin, je sais pas c'est quoi la sélection des objets recommandés soigneusement recommandés je sais pas c'est quoi les critères pour les mettre là-dedans bref vous avez les gemmes donc les personnages, les médailles, les sabliers, etc ça c'est la nouvelle ressource farmable enfin farmable pas vraiment farmable en fait vous avez un nombre limité à récupérer donc c'est pas farmable mais vous m'avez compris donc on peut récupérer 2 vieux kai donc pour 30 et 50 on peut ajouter un saut de perso donc il y en a 20 tu peux utiliser 20 fois les 3 qui sont en dessous saut de perso coup d'équipe enfin saut de perso plus 5 coup d'équipe plus 2 max d'ACT plus 1 bon après, bah une fois que t'as pris les vieux kaios bah moi je pense que je vais augmenter ma box c'est ce qu'il y a de plus utile ou le coup d'équipe voilà, non le coup d'équipe c'est vraiment que tu veux faire une team avec des LR mais sinon le non la box c'est intéressant ici t'as les tickets SSR donc enfin que tu récupérais sur un ancien pack donc du coup bon bah oui d'accord bah ça reste comme ça donc ça c'est le ticket nouveau joueur un pack débutant et donc ici vous voyez les cartes que vous pouvez récupérer on les a déjà vu tout à l'heure donc ouais lui c'est ça mais je ne me souviens plus de ce qu'il fait exactement bref donc voilà pour le pour le shop enfin pour le baba shop bon ici ça change de rien donc toujours pareil ensuite donc on va aller voir les missions dans les quêtes alors il faut savoir que ça concerne pas tout il me semble pas tout voilà ça s'arrête à un certain enfin ça commence à la zone 1 je ne sais plus ça s'arrête d'accord zone 5 ouais zone 4 ah c'est ce que voilà ah bon voilà ça va jusqu'à zone 3 donc à chaque fois sur chaque mission vous voyez il y a un petit parchemin donc si on va sur le premier niveau pour faire ça dans l'ordre tu appuies sur le parchemin c'est que en Zedard et tu appuies sur le parchemin tu vois tu as des missions donc terminer un niveau sans continue bon ok terminer un niveau sans utiliser d'objet de soutien terminer un niveau avec 6 persos SSR ou d'une rareté inférieure ça c'est un peu plus gênant parce qu'en gros et bien sûr tu récupères plus de ressources il faut faire un team que de SSR ou moins bon sur ces missions c'est pas compliqué je vous rassure mais voilà donc si on va peut-être dans la zone 3 pour voir si ça se complique un peu sur Ajab ça je l'ai un peu fait mais pas beaucoup donc je t'avoue je connais pas trop les missions alors lui donc pareil objet de soutien terminer un niveau avec un coût d'équipe à 65 ou inférieur amis inclus ça par contre c'est un peu compliqué il va falloir utiliser des waifus peut-être et puis des SR et le problème c'est avec l'ami leader parce que l'ami leader forcément souvent c'est des grosses cartes encore une fois hier je parlais de l'ami leader dans ma vidéo sur le portail de la Jap comme quoi il faut qu'ils mettent à jour les leaders parce qu'ils arrêtent pas de nous en sortir mais ça c'est pareil ils nous mettent des missions mais ils savent très bien qu'en leader il n'y a que des grosses cartes alors comment on fait les grosses cartes ont 58 de coup 48 de coup donc encore une fois encore un argument en notre faveur pour qu'ils mettent à jour ce système d'ami leader mais bon c'est pas grave terminer un niveau avec au moins 3 persos posé dans la aptitude école tortue voilà après vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup vous pouvez très bien faire ça par étape donc ça c'est à vous de voir avec ce que vous avez dans votre box mais c'est tout à fait possible de faire ça séparément donc voilà pour les missions donc c'est pas très compliqué après oui certaines missions si vous n'avez pas venez de commencer vous ne pourrez peut-être pas les faire vous n'aurez peut-être pas assez de personnages mais grosso modo c'est pas bien compliqué donc vieux kai et puis bonus pour la box pour le coup et puis voilà donc le portail on ne va pas le regarder enfin je ne vais pas invoquer dans cette vidéo on va juste regarder ce qu'il y a dans le détecteur c'est ce que j'avais annoncé dans ma vidéo Super C17 analyse du portail et des cartes donc je vous mets ça dans le bouton i en la droite pour ceux qui n'ont pas encore vu donc le Neo God donc malheureusement qui n'a pas subi de changement donc je ne vous conseille pas d'invoquer parce que c'est un des plus mauvais enfin c'est un des moins bons c'est mieux de dire comme ça parce que c'est bizarre de dire c'est un des plus mauvais Neo God Tier non c'est un des moins bons Neo God Tier la team est quand même OP parce que dedans tu as du lourd tu as quand même ton rosé qui va faire énormément de dégâts tu peux mettre Golden Freezer pour tanker comme jamais c'est une team en fait qui est chiante à jouer parce que les deux Super C17 mettent du temps à être OP voilà pourquoi c'est chiant c'est chiant à jouer ça reste bien mais c'est chiant à jouer tout simplement quand tu as un Goku SSJ4 qui a 150% sans restriction tu n'as pas envie de jouer Super C17 qui met 4 tours à être puissant voilà c'est tout c'est aussi simple que ça ensuite on a Vegeta SSJ4 ça c'est très bien par contre pour ceux qui ne l'ont pas il y a peut-être moyen d'invoquer un petit peu même si encore une fois je vous conseille de ne pas trop craquer puisque les portails de Gogeta et Janemba seront très très lourds donc ne craquez pas trop les frérots mais il y a Vegeta donc c'est quand même une bonne chose le rosé pareil une bonne chose il rentre dans la team extrême AG et dans la team Super AG pour l'instant sur la globale tu peux mettre les deux il peut se payer le luxe dans la team Super AG moi il est dans ma team Super AG donc très bonne carte et puis c'est le god tier arc-en-ciel pour l'extrême SV alors lui c'est un peu dangereux pour moi parce que SV j'ai 6 doublons qui sont dans ma box et ma carte est déjà à 100% donc j'ai 6 doublons de plus donc c'est un peu dangereux enfin je vais invoquer on va invoquer en live ensemble mais j'espère qu'il ne va pas tomber parce que si doublons je pense que c'est déjà pas mal je prie pour qu'il sorte un nouveau Super Végéto à l'avenir je pense que c'est quasiment sûr parce que je pourrais monter ça se paie limite à 10 si ça continue comme ça le Goku SSI 3 bouton I en à droite je vous mets le showcase de cette carte à 100% vous êtes obligés d'aller regarder cette carte est trop sous-estimée il met des claques de l'espace vous allez me dire oui mais mais c'est pas la priorité oui je sais bien c'est pas la priorité de le mettre à 100% maintenant si tu n'as ne serait-ce qu'un seul doublon t'auras déjà un boost de stat de 5000 parce qu'il a un arbre de rang S avec un seul doublon donc avec un seul doublon c'est déjà un monstre donc pas d'excuses par rapport à ça nouvelle carte le Super enfin non le C-17 Hellfighter donc le C-17 des enfers en référence à l'arc Super C-17 de Dragon Ball GT qui est pas mal c'est un petit cogneur je vous laisse aller voir encore une fois la vidéo parce que j'ai parlé de la carte pareil le support et les deux SR qui se dockannent en Super C-17 donc qui sont des cartes à part entière assez intéressantes mais qui peuvent aussi permettre de monter l'aspect de notre ami Neo God Tier bon ici rien de nouveau dernier point il me semble après j'ai rien oublié par rapport à la mise à jour le coffre de Pilaf donc on va aller voir ce pack débutant pour le plaisir enfin c'est pas le plus dégueu honnêtement mais ça reste c'est bien ce que je dis le pack qui a disparu c'était un pack qui était pas trop dégueu je sais plus combien il coûtait je crois que c'était 12€ comme ça il y avait plus de 30 DS donc ça allait contrairement à ces packs qui sont complètement pourris pareil pour ces deux là le pack débutant est pas trop dégueu même s'il est moins bien que ce que j'ai pu voir dans d'autres jeux voilà t'as 15 DS donc c'est un peu près il n'y a pas vraiment de réduction parce que pour 8€ je crois qu'il y a 12 DS donc t'as apparemment de réduction par rapport au nombre de DS après t'as quelques médailles ça fait pas rêver deux médailles rares des objets d'entraînement ce qui est intéressant c'est le ticket SSR à la limite c'est pas un pack débutant vraiment très intéressant je vous cache pas pour le cash player pourquoi pas si vous avez pas un DSSR proposé c'est mon cas mais sinon à part ça ça fait pas rêver alors il y a des nouvelles missions mais en fait je comprends pas parce que c'est écrit enfin en fait il n'y a rien d'écrit vous allez voir vous allez comprendre donc je sais pas s'ils se sont foirés ou si on est censé comprendre quelque chose mais c'est un peu bizarre je vais vous montrer donc vous voyez ah ils ont disparu ah d'accord les malins ils ont vu que c'était bugué donc ils l'ont retiré c'est ça d'accord alors oui bon ça tombe bien de venir ici vous voyez ici vous avez les missions donc Ayushin qu'on a regardé tout à l'heure et en fait vous regardez vous pouvez voir et vous pouvez voir à chaque fois la mission et vous pouvez commencer donc ça va vous rediriger vers le mode quête au lieu de passer par les quêtes vous pouvez passer par là enfin c'est pareil donc c'est à vous de voir alors je vous jure que ce matin ici il y avait d'autres missions et en fait quand tu allais sur les missions des fois tu gagnais des gemmes etc et c'était écrit genre 23, 50 en fait tu n'avais que des noms il n'y avait rien d'écrit sur la manière de procéder et ça a été retiré donc je pense que il s'était foiré quelque part peut-être que ça va revenir après mais je vous assure qu'il y avait des missions chez Kayo donc je ne sais pas ce qui s'est passé mais je pense qu'il y a dû avoir un petit bug c'est pas grave donc je crois que je n'ai rien oublié je vais quand même checker mais je crois qu'on a fait le tour les amis donc bon quand même surpris agréablement surpris par ces petites choses voilà l'ergonomie je ne pensais pas qu'on allait avoir le Baba Shop de Romeo au goût du jour je ne pensais pas qu'on allait avoir les missions pour gagner des vieux Kai sachant que normalement en fait avec l'arrivée de Super Saiyaj7 sur la Jap il y avait eu la suite du mois d'histoire donc je pense c'est pour faire passer un peu la quenelle qu'ils ont fait ça je pense après je n'ai pas la science infuse mais je pense que c'est pour ça oui donc c'est bon on a fait ah oui non on n'a pas fait le tour le système d'entraînement mais oui j'allais rater le plus important alors je fasse exprès voilà on va faire ça je vais prendre un super végéto je vais parler de mes végétaux doublons alors voilà la nouvelle ergonomie de l'entraînement excusez-moi donc en haut tu as ton lieu alors ce qui est excellent c'est que tu n'as plus besoin de mettre des adversaires en face tu n'es plus obligé donc tu sélectionnes ton lieu d'entraînement tu le mets là voilà et en fait tu peux sélectionner ici des items manuellement si tu veux bon ça te met sur la page de la couleur correspondante à ta carte et tu peux sélectionner jusqu'à 10 fois un item sauf que tu vois tu peux le faire sur 5 items alors qu'avant c'était 5 items en tout donc là tu peux mettre jusqu'à 50 items et du coup ça te permet d'utiliser tes items qui ne servent à rien que tu as depuis le début du jeu qui ne donnent rien d'XP mais quand on donne 10 d'un coup bah c'est toujours c'est pas trop dégueu ça peut te permettre de les utiliser donc c'est pas mal c'est plus simple tu gagnes du temps mais il y a encore mieux en fait si tu appuies sur auto en fait le jeu va te mettre automatiquement en fonction des objets que tu as ce qu'il te faut pour passer au niveau max et donc voilà donc là il m'a mis 7 épées 8 8 poids d'entraînement etc pour passer niveau 80 il te met pile ce qu'il faut pour passer niveau max ici si tu changes et bien ça va forcément il faut rappuyer sur auto parce que si tu changes le lieu d'entraînement forcément le nombre d'items nécessaire va changer donc là vous voyez j'ai 1000 x2 et du coup il a changé et il m'a mis des items un peu plus bas pour que ça corresponde toujours pile au niveau 79 donc là c'est génial plus besoin de te prendre la tête t'appuies sur auto et bien ça c'est réglé sachant qu'il vaut mieux pour info maxer une carte alors non ce qu'il faut savoir non j'allais me tromper ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont mis enfin ils ont changé un peu le système de parce que il faut savoir vous vous en rendez peut-être pas compte mais quand vous entraînez un perso ça utilise des zenies avant plus le niveau de ton personnage était élevé plus ça te coûtait en zenies c'est le cas dans de nombreux jeux Naruto Blazing c'est pareil plus ton personnage est haut niveau plus ça te coûte cher en ressources argent du jeu pour le monter bah là c'est pareil enfin c'était pareil avant maintenant c'est pas ça en fait tu payes un coup en zenies par rapport au nombre d'items que tu utilises ce qui paraît enfin entre guillemets logique parce que maintenant comme on utilise plein d'items donc maintenant il te pompe plus des zenies sur le niveau du perso par contre il t'en pompe sur le nombre d'items parce qu'on utilise plus d'items d'un coup évidemment puisque on peut en utiliser plein d'un coup alors qu'avant on pouvait en utiliser 5 donc maintenant plus tu mets d'items plus ça coûte en zenies mais bon ça va vous voyez là pour mettre la carte à fond ça me coûte 100 000 zenies bon c'était déjà plus ou moins ça avant donc enfin pour j'ai des chiffres en tête je me souviens qu'encore hier je montais des cartes à fond ça coûtait 100 000 quand je mettais tous mes items donc finalement on s'y retrouve donc bon ça change pas grand chose pour nous mais ouais c'est juste pour le savoir que ça a un peu changé donc vous voyez c'est vraiment pas mal alors autre point quand vous allez en fait quand vous voulez monter l'aspect de votre personnage avec des vieux cailles avec des cartes en fait quand vous allez sur le plus en fait il vous met en priorité les cartes qui peuvent monter l'attaque spé vous voyez c'est rangé en deux catégories autre personnage et niveau d'attaque spé sup et du coup il vous met quoi les doublons les vieux cailles et il vous met aussi les cartes qui portent le même nom donc attendez on va aller voir sur une autre carte si je prends un Goku Super Saiyan puisqu'il y en a beaucoup il est où on va prendre lui donc si je fais plus regardez donc je vois quoi je vois le Goku LR je vois le Goku Genkidama je vois tous les Goku Super Saiyan qui peuvent potentiellement monter l'aspect même celui-ci qui est à 5% et mes vieux cailles regardez il y a même les SR 1% 5% et du coup c'est génial parce que pour monter l'aspect ça va beaucoup plus vite t'as pas besoin d'aller chercher la carte etc tu te prends pas la tête tu les as en premier donc c'est génial donc plus de prise de tête plus besoin de faire des multi-invaux amis pour pouvoir entrer ton perso faudra quand même la faire pour la mission limitée faire une multi-amie tous les jours pour récupérer des points enfin des points amis je sais plus et puis bon après là finalement l'invocation ami ça sert à quoi ? à dropper le C17, C18 le Satan SR qui se dokan en LR et puis c'est tout concrètement c'est tout parce que tu n'as plus besoin d'adversaires d'entraînement donc voilà les amis là sur cette fois on a fait le tour donc vraiment très content de cette mise à jour parce que moi au début je pensais qu'il y avait juste le système d'entraînement le nouveau portail etc mais finalement on a quand même pas mal de petites choses qui n'étaient pas prévues donc ça fait plaisir merci aux développeurs quand même même si il y a quand même quelques quenelles pas de suite du mode histoire Coff de Pilaf le pack débutant qui est très très moyen heureusement que voilà j'ai pas l'écart donc c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle SSR mais sinon c'est pas intéressant du tout donc voilà les amis on va se laisser là pour cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une vidéo gameplay par rapport à Super C17 on va essayer de le faire avec je pense deux ou trois teams pourquoi pas je pense qu'on le fera aussi en live donc là je vais poster la vidéo donc on est vendredi là il est bientôt midi je vais la poster de suite donc vers 13h je pense maximum et on se retrouve ce soir donc je pense que je vais faire un sondage sur Twitter pour savoir à quelle heure vous préférez que je fasse le live et bah du coup ce sera à vous de choisir les gars c'est vous qui choisissez donc on va voir je fais ça sur Twitter et on fera un live donc invocation donc sur Super C17 comme il y a des promos on va je pense on va utiliser 100 DS voilà 100 DS en live et de toute façon je pense que même en off je ne mettrai pas plus parce que pour les raisons que j'ai déjà dit dans ma vidéo encore une fois allez la voir et puis on en reparlera en live les amis donc voilà donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter c'est dans la description comme ça participez au sondage pour savoir à quelle heure vous voulez qu'on fasse le live invo et comme ça tout le monde sera content donc sur ce à tout à l'heure très bonne journée à tous salut salut